ingénierie dirigée par les modèles fabrication de DSL domain specific language comment passer de l'artisanat à l'ingénierie grâce à l'IDM alors qu'est-ce que je veux dire par comment on passe de l'artisanat à l'ingénierie sur les DSL et bien c'est qu'on se place plus dans le truc de je vais créer un DSL là comme ça sur un coin de table parce que j'ai un problème à résoudre et puis je résous mon problème et puis j'oublie ça c'est vraiment le boulot de l'artisan alors c'est pas péjoratif c'est-à-dire ça peut très bien être quelque chose qui est justement particulièrement soigné particulièrement joli, particulièrement brillant etc. ou particulièrement astucieux c'est un peu ça aussi l'artisanat mais évidemment quand vous en avez plein à faire que ceux-ci ne sont pas juste des one-shot mais doivent évoluer dans le temps vont avoir des versions, vont avoir des variantes etc. mais vous avez des problèmes d'ingénierie derrière d'accord donc il s'agit d'aller vers supporter un simple un seul DSL vers le fait d'en supporter de nombreux qui interagissent les uns avec les autres qui ont différentes variantes et qui évoluent au cours du temps et donc c'est l'idée que ces DSL vont former des lignes de produits des familles de DSL qu'il va falloir faire évoluer alors en utilisant les mêmes techniques disons nous notre approche c'est d'utiliser les mêmes techniques qu'on utilise pour les familles de produits de manière un petit peu classique et qui vont permettre en particulier de ne pas redévelopper les chaînes d'outils à partir de zéro quand on a une variante dans le DSL ou quand on le fait évoluer mais la question c'est quelle partie on peut réutiliser de manière sûre d'accord ? donc c'est le genre de question qui nous intéresse et puis comment on fait pour que ça soit pour s'assurer que c'est par exemple quand on évolue dans le temps que c'est backward compatible ou bien que comment on fait pour migrer les artefacts c'est à dire vous avez le programme vous avez écrit un gros programme avec un DSL mais vous changez ce DSL là vous le faites évoluer comment ce programme il continue à exister ce qui n'est pas un problème nouveau quand vous faites un programme en Fortran ou en C++ ou en Java au fur et à mesure où les langages évoluent vous avez évidemment le même problème simplement ces langages là évoluent à un rythme qui est beaucoup plus lent que le rythme typique auquel les DSL évoluent qui sont beaucoup plus petits et fait pour des choses particulières donc mon objectif enfin mon objectif de recherche c'est de faciliter la définition d'outils de famille d'outils pour les DSL et puis de permettre la réutilisation correcte d'outils existants et fondamentalement c'est par rapport à l'approche précédente c'est de se concentrer plutôt sur des DSL externes et de mettre le paquet sur comment on facilite leur construction parce qu'on sait qu'évidemment il faut tout construire à partir de zéro donc l'idée qu'on a creusée c'est d'utiliser des abstractions c'est-à-dire de faire en sorte que les gens qui construisent ces DSL aujourd'hui c'est vous et moi c'est n'importe quel ingénieur dans une entreprise va être en mesure de construire un DSL on va partir de ce qu'il sait faire en général c'est un programmeur qui connaît les principes de l'approche objet par exemple qui sait programmer en Java ou en C++ donc on va se baser là-dessus on va dire qu'il a besoin de rien à prendre d'autre à part la notion de séparation de préoccupation et puis c'est la même idée on va utiliser un ensemble de DSL pour construire des DSL d'accord et en fait tout ce qui est réutilisation va s'appuyer sur du typage statique qui existe dans ce langage-là pour permettre ça donc ça se présente comment une manière de faire enfin je veux dire il peut y en avoir plein d'autres mais une manière qui est assez populaire aujourd'hui est basée sur l'environnement Eclipse avec un outil central qui s'appelle EMF Eclipse Modeling Framework et toute une ribambelle d'outils qui sont des DSL qui vont s'intéresser à tel ou tel aspect de la construction de DSL donc c'est l'idée que l'usine qui me sert à fabriquer des DSL est elle-même construite avec un ensemble de DSL d'accord donc alors c'est pas très nouveau un métamodèle pour ceux qui auraient jamais entendu parler en gros c'est un arbre de syntaxe abstrait c'est le même niveau donc on va retrouver un code source une grammaire et un EBNF pour décrire la grammaire là la même chose on a un modèle qui est décrit par un métamodèle et un métamétamodèle c'est le même principe l'idée c'est que le métamodèle aujourd'hui dans EMF est décrit de manière orientée objet c'est-à-dire c'est des classes des attributs des méthodes et des associations et le métamétamodèle c'est lui-même la même chose donc si vous savez ce que c'est qu'une classe et un attribut et une méthode vous savez faire de la métamodélisation donc le passage avec la grammaire se fait par des outils par exemple dans la ménagerie enfin dans l'ensemble de l'écosystème vous avez un outil qui s'appelle X-Text et qui permet de passer des grammaires aux métamodèles dans les deux sens vous avez un métamodèle ça vous génère la grammaire vous avez une grammaire ça vous génère un métamodèle et ça génère les parseurs les pretty printers et tout ce qui va avec donc notre approche c'est de s'appuyer là-dessus c'est-à-dire de prendre un truc qui est un métamodèle donc vous voyez c'est juste un diagramme de classe finalement donc c'est pas compliqué et puis d'utiliser cette notion de séparation de faire la même chose que ce qu'on fait au niveau je veux dire où on construit des programmes de le faire au niveau des métaprogrammes c'est-à-dire d'avoir au lieu de faire un truc monolithique un langage monolithique on va avoir un ensemble de langages qu'on va combiner d'accord pour décrire ces choses-là c'est-à-dire on utilise la même approche donc un métamodèle c'est un programme orienté objet qui fait rien c'est juste une structure de données qui contient par exemple pour une machine à état ça contient des états des transitions donc on l'importe on peut lui ajouter de la sémantique statique avec un langage qui s'appelle OCL par exemple qui va permettre de faire des contraintes un peu à la relationnelle par exemple pour tout ensemble d'états ils doivent tous avoir des noms différents et ça je peux l'intégrer en le mettant là-dedans et le fait que j'ai un contexte fait que ça devient un invariant dans la classe du FSM et puis je peux rajouter du code aux méthodes d'accord en décrivant quelque chose de particulier donc par exemple pour faire un aspect d'interprétation qui va me donner la sémantique opérationnelle et puis je peux faire de la transformation de modèles par exemple si je veux faire une minimisation de cet automate faire un calcul sur mon programme sur mon modèle et bien je l'encapsule et puis je prends l'algorithme de minimisation d'un automate dans un bouquin et puis je le recopie en l'adaptant à ces structures de données particulières donc du coup ça devient simple pour quelqu'un qui sait programmer en orienté objet on va dire donc un outil dans ce monde là un outil donc un outil de transformation de modèle un outil de description de sémantique opérationnelle d'interprétation de compilation si on veut si on parle en termes de langage c'est juste un programme qui travaille avec une structure de données orientée objet qu'on peut aussi appeler métamodèle c'est une structure de données orientée objet ni plus ni moins qui représente un arbre de syntaxe abstrait c'est pas tout à fait un arbre de syntaxe abstrait c'est un graphe parce que c'est le graphe d'objet instance du métamodèle mais fondamentalement c'est le même niveau de concept et donc l'idée de CarMeta c'est d'organiser la structure du programme de ce programme de transformation en utilisant la décomposition orientée objet qui est déjà présente dans le métamodèle et donc maintenant l'idée c'est que n'importe quel ingénieur logiciel qui sait programmer un minimum en orientée objet peut construire des DSL c'est vraiment l'idée et puis on va permettre la réutilisation de chaînes d'outils en utilisant le typage alors je vais passer rapidement là-dessus parce qu'on arrive au bout de la présentation donc par exemple là ici si j'ai ma machine à état et que je veux faire une transformation et puis que je fais évoluer mon langage en ajoutant des choses la question c'est est-ce que le programme que j'ai déjà écrit continue à marcher ou pas d'accord est-ce que les outils que j'ai déjà créés de manière plus générale continuent à marcher ou pas si là-dessus vous êtes capable de me dire pour quelle évolution ça continue à marcher vous êtes probablement très fort surtout que je n'ai pas le temps de le montrer en détail en fait c'est assez compliqué pour des raisons liées à la structure de typage dans ce genre de langage-là qui est que fondamentalement quand vous avez un deuxième langage à partir du premier si vous essayez de savoir s'il est compatible vous avez des problèmes de contravariance et de covariance pour qui ça exprime ces choses-là et donc on ne peut pas simplement faire de l'héritage simple on est obligé de faire de l'héritage de groupes de types comme on trouve dans les langages modernes comme Java 5 par exemple java 5 ou Scala c'est le même genre de principe donc je vais passer là-dessus voilà et donc on a une structure de typage qui permet de dire qu'un langage finalement peut hériter d'un autre langage et l'étendre et donc on sait dans quel cas on peut réutiliser du code qui a déjà été existant et donc ce qui permet d'assurer la compatibilité donc il y a un algorithme pour faire ça l'algorithme de typage et là je vais le passer rapidement et donc par exemple sur ces différents métamodèles on a ce résultat-là donc ça se présente comment ? ça se présente que lorsque vous écrivez un bloc de code comme ce que vous avez en bas et bien en fonction du premier langage qui est défini en haut à gauche et du deuxième langage qui est défini en haut à droite si on sait que le deuxième langage est un sous-type du premier à ce moment-là ce code-là va s'exécuter de manière sûre sans que vous ayez à changer quoi que ce soit dedans d'accord donc ça peut être vérifié statiquement voilà je vais sauter la conclusion donc les challenges d'ingénierie c'est de la réutilisation réutilisation d'un DSL à l'autre parce qu'on s'aperçoit que d'une application à l'autre d'un domaine à l'autre les concepts de base il n'y en a pas des millions d'accord simplement ceux qu'on prend comme on les articule les uns avec les autres ça c'est à chaque fois un peu différent mais évidemment on ne veut pas reconstruire les chaînes d'outils à partir de zéro c'est plus possible on en fait trop des DSL et ça sera trop coûteux donc comment on fait pour réutiliser ces chaînes d'outils comment on substitue des artefacts c'est-à-dire quelque chose qui a été construit pour une chaîne d'outils est-ce qu'on peut le réutiliser dans un autre contexte et puis comment on étend parce que forcément les DSL sont amenés à évoluer et on a des bases de code installées donc il faut faire avec problème de modularité de composabilité et puis tout ça ça revient à dire comment est-ce qu'on décompose un langage en éléments qui sont eux-mêmes composables d'accord donc si on a une structure orientée objet évidemment pour le langage évidemment on a déjà une notion de modularité mais en fait elle n'est pas suffisante on est obligé au minimum d'exprimer des interfaces requises en plus des interfaces fournies voilà donc ce que j'ai voulu ce que j'ai voulu attirer votre attention c'est d'aller vers le que bon les DSL c'est certainement un élément de réponse pour gérer la complexité d'un système il n'y en a pas qu'un il y en a plusieurs et ces DSL sont des artefacts logiciels qui vont évoluer dans le temps qui ont des variantes etc et derrière on a besoin d'ingénierie pour 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 gérer un petit peu tout ça et donc on a essayé de montrer l'intérêt de la notion de ligne de produit appliquée sur ces DSL c'est-à-dire on a des familles de DSL et on veut factoriser les outils fondamentalement qui sont présents pour une même famille de DSL